Adieu, parce que c'est un vrai nom. Non, c'est un Arbonne. Adieu, un Arbonne, adieu. Dans qui nos langues devons commencer cette entrevista ? En basque, en catalan, en espagnol, en occident, en français, en italien ? Eh, la que quieras. En basque te va costar. En basque, non ? Tu dirais Egonetori ? Egonetori, vaille, Egonetori, très bien. C'est là, c'est notre début. Bienvenue, voilà, c'est ça. Tu viens de... Tu es resté en Arbonne cette fois-ci. Tu n'as pas passé la gare et parti à Perpignan. Oui, c'est ça. Et je me suis promené un peu en Arbonne, parce que c'est toujours un passage en Arbonne. Même la première fois que je suis venu, j'ai raconté l'histoire du train avec mon père, qui est venu de Perpignan nous chercher. Je ne sais pas, on s'est débrouillé, ou il s'est débrouillé. Nous, en tout cas, on a pris le train qui allait à Perpignan. Lui, il nous a ratés, quoi. Il a fait une nuit à Arbonne, et on s'est vu le lendemain. Il avait tellement envie de nous voir avant, déjà, qu'il est venu à notre rencontre, tu vois, quand on venait de Saint-Jean-de-Luz, quand on a passé la frontière clandestinement et tout ça. Et bon, Arbonne, on passait par Arbonne, on passe par Arbonne. Et aujourd'hui, bon, je me serre un peu quand même. Dis donc, ce concert qu'on a entendu ce soir, c'est un concert multilingue, c'est un concert que tu fais partout en France. Ça veut dire que c'est un concert que tous les Français entendaient ? Oui, oui. Parce que c'est exceptionnel comme concert. Non, non, exceptionnel, chaque concert est exceptionnel. Mais c'est vrai que maintenant, de plus en plus, j'ajoute les langues que, bon, que plus ou moins je parle ou que j'aime. Tu comprends ? C'est ça ? C'est les langues... Que je parle... Je parle le basque, je parle le français, je parle l'espagnol. Le catalan, bon, si je ne le parle pas, c'est la faute du catalan. Parce que c'est vrai. Parce que le catalan, aussitôt, tu commences à parler et eux, ils passent à l'espagnol parce qu'ils se rendent compte que tu as des difficultés. Alors ils veulent t'aider, mais ils t'aident sur le moment, mais ils t'aident pas à apprendre la langue, tu vois. Donc le catalan, j'ai mis beaucoup du temps, depuis 15 ans que je suis à Barcelone, et j'avais déjà vécu avant, et j'ai du mal à le parler comme je parle le français, ou comme je parle l'espagnol, ou le basque. Et l'italien, l'italien, bon, je le parle un peu aussi, voilà. Mais c'est des chansons en plusieurs langues latines, romanes, mais en même temps, un discours qui est tenu sur le plurilinguisme par rapport au jacobinisme. Et là, à Narbonne, qui a même surpris une partie du public, c'est-à-dire ce public doc, mais qui souvent, ne sait même pas qu'il est doc. Oui, qui a oublié ses racines, c'est ça. Je lui ai dit, je lui ai dit, c'est vos racines, c'est votre langue. Vous vous êtes laissé voler votre langue, votre identité finalement. Parce que l'identité d'un peuple, elle est dans sa langue. Est-ce que tu penses qu'il y a des progrès à faire quand même en France, si on compare à l'Espagne ? Ou quand même, par la force des mouvements et de l'histoire ? Et comment ? Parce que, si tu vas à Barcelone, tu rentres dans la Catalogne, à l'intérieur de la Catalogne, tout le monde parle le catalan. Tu vois ? Au Pays Basque, c'est à Guipuz, qu'ils le parlent le plus, à Bilbao, ils le parlent le moins. C'est vraiment un danger, un danger que si une langue, une culture disparaisse. Et là, le danger maintenant, il est global. C'est ce que je dis, avec l'anglais, tu vois ? Moi, j'ai plutôt mourir que parler l'anglais, tu vois ? Parce que c'est une langue de l'Empire, c'est une langue qui est en train de faire table rase sur les autres langues. Et faire table rase sur les autres langues, c'est faire table rase sur les cultures, sur notre identité, sur notre façon de penser, nos valeurs, tu vois ? Les sentiments, les émotions, les souvenirs, la propre langue, la beauté d'une langue, tu vois, de la parler, c'est pas la même chose si mon oncle me dit en basque qu'il dit oui ou si, tu vois ? Mon oncle, quand ils disent paille, il est basque du bout des ombles jusqu'à la tête. S'il me dit si, il n'est ni basque ni espagnol, tu vois ? Si tu veux être toi-même, parle ta langue, putain. quand même, le fait que, par exemple, en France, on entend souvent des gens qui disent, mais en France, on parle français, donc c'est normal quoi, tout le monde parle français, point. Donc l'ignorance, c'est aussi ton combat. oui, oui, mais évidemment, mais ça, c'est la révolution française qui a fait ça. Elle a fait table rase sur les autres langues. Bon, mais, qu'est-ce que tu veux ? Moi, je peux le crier sur tous les toits du monde, mais si les gens, ça ne les dérange pas, parce que, finalement, ils se sont... il y a une espèce de mutation qui s'est faite, tu vois ? Alors, sans se rendre compte, ils ne se rendent même pas compte de tout ce qu'ils ont perdu. parce que, ils ont gagné certaines choses, mais ils ne sont pas conscients de ce qu'ils ont perdu. Peut-être, ils sont plus heureux comme ça, je ne sais pas. Tu parles de la révolution française, mais la servitude volontaire de la Boétie, c'était quand les français sont arrivés dans le duché d'Aquitaine. Donc, ça a commencé bien avant que la révolution française. Alors, peut-être, je ne connais pas assez. Pourtant, la révolution française, elle a quand même inventé trois mots clés, liberté, égalité, fraternité, mais au niveau des langues, c'est vraiment... c'est criminel, ce qu'elle a fait. Mais quand tu fais un concert de ce type-là à Orléans, ou à Angers, ou à Nancy, par rapport au multilinguisme, ils n'ont évidemment pas l'habitude. Non, mais quand je vais en Bretagne, je le dis aussi, le breton, votre langue, c'est le breton. Vous êtes d'abord breton et après vous êtes français si vous voulez. Et en Espagne, partout, je le dis aussi. Et en catalan, il est d'abord catalan et après, la langue mère. Il faut chercher la langue mère, la matrice, la maman, la maman de ce que tu es, de ce que tu penses, de ce que tu sens. Et pour terminer, parce que je sais qu'il y a autre chose, tu te produis beaucoup dans les différents pays d'Espagne à ce moment. oui, pas beaucoup, mais bon, chaque mois, deux concerts, comme ça, tu vois. Et toujours, je ne me cache pas, je dis ce que je pense, ce que je sens. Et tu es aussi un pétitionnaire, tu signes des pétitions. oui, si il faut aller au combat, on va au combat. Et tu peux nous parler un peu de ton point de vue par rapport au journal basque avec Gunkaria qui avait été interdit, il vient de renaître de la justice espagnole. Oui, tu sais, bon, il y avait une histoire avec, il y avait une psychose, je ne sais pas, avec ETA, tu vois. ETA, pour moi, c'est une erreur absolue de chercher par la violence faire changer les choses. Parce qu'en Espagne, on dit « el que hierro mata a hierro muere ». Tu vois. Finalement, à part la violence, tu obtiens ce changer de propriétaire, le pouvoir change de propriétaire. mais il ne change pas en philosophie ou en essence, tu vois. Donc, la violence, il faut l'écarter. Mais il y avait une ambiance de violence tellement grande que même un journal qui n'avait rien à voir avec ETA, il y a une espèce d'obsession, ils l'ont transformé comme un propagandiste de ETA. Et finalement, ils se sont rendus compte trois ans après que non, qu'il n'a rien à voir avec ETA. Bon, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est une erreur, une erreur. Il n'a pas réparu, mais il y a d'autres journaux qui sont en basque. Mais... Comment tu vois, la sortie politique au pays basque avec ce problème qui n'est pas tout à fait réglé ? Le jour où ETA aura l'intelligence de dire que s'il veut défendre le pays basque, défendre les basques, même avec une perspective de cent ans, de cent ans, je dis cent ans, un siècle, et commencer à s'aimer dans cent ans, il faut qu'il commence à s'aimer, à s'aimer des âmes, c'est-à-dire, par la pensée, par la conviction, c'est comme ça que tu arriveras à obtenir ce que tu veux. Qu'est-ce qu'ils veulent obtenir ? Obtenir quoi ? Quel est le but ? Que tout le basque parle le basque, par exemple. Voilà. Et alors, si avec la violence, les autres aussi, ils ont la violence aussi. Alors, c'est une confrontation de violence avec d'autres violences. Qu'est-ce que tu obtiens ? Les autres, ils ont des pouvoirs de violence plus grands que toi, donc ils mettent plus de peur aux gens, alors les gens, ça rétrécit ton champ d'action. Alors, c'est par la pensée, c'est par la philosophie, c'est par la conviction qu'on avance, je pense, dans la civilisation. Merci. Bon, c'est long, c'est un siècle, je veux dire. Quand on demande à Gérard Zucchetto pourquoi il invite Paco Ibanez dans quelque chose qui a trait des troubadours, il dit, comme les troubadours, Paco Ibanez est un poète de libre parole. Est-ce que tu te reconnais dans cette étiquette ? Oui, évidemment, je suis un troubadour aussi, comme lui, on est de la famille. Poète de libre parole. Oui, poète. Ça te donne comme définition ? Oui, si tu veux. Non. Je ne la refuse pas, voilà, c'est ça. C'est ça. Si tu cherches une définition ? Non. Je cherche quelque chose qui... Non, non, non. Oui, oui, mais bon, poète, libre, libre penseur, si tu veux, même si libre penseur, c'est un grand mot, c'est un grand mot, mais bon, penser librement, voilà, c'est ça. C'est ça. Sans prétention. Voilà. Votre voix est tellement profonde que presque, je le ressens comme ça, presque qu'elle pourrait se passer de mon sens, être. Non, bon, peut-être, oui, il y a, dans la voix, la voix peut augmenter le contenu, le sens des paroles, ça, oui, mais sans paroles, je ne suis rien du tout. La musique se dit pas. Non, c'est bon, mais, non, il faut les deux, il faut les deux. C'est comme le, c'est comme le, le carburateur, il faut de l'air et de l'essence, tu vois. Bon, venga, adieu, adieu. Aurevayra. 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 Mais de toute manière. L'occitan, il est dur. Oh non, mais l'Afrique est parfaitement provençal. Non, le provençal, le provençal, c'est plus doux, c'est plus doux. C'est plus doux. Plus que le langage d'ocien. bon, je le dis franchement, moi, le provençal, je le trouve plus... musical. C'est une des branches de l'Occitan, il ne faut pas faire la guerre. Non, c'est vous qui faites la guerre entre vous. Nous c'est fini. Occitans et provençals, c'est fini la guerre. 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 Vraiment donc je vais chanter de Pierre Pascal, lui-même auteur, mais il est de basse aux Alpes. Il écrit en provençal. Bon, je ne veux pas rentrer dans la guerre d'Occitans et de provençal. Mais lui, il écrit en provençal. Et il a écrit cette chanson, qui s'appelle Nani. Nani, elle dit non. C'est une belle brûle, aussi comme l'hôpital du bergé, qui lui a dit toujours non. Voilà. Alors de ce nom, elle est sortie, est née cette chanson. « L'idée, elle ne savait plus, malheureusement Suzanne, n'a pas la mémoire des noms. Mais jamais plus vie, s'autocque il farlatane, de temps plus libres ou un chignon, de temps plus libres ou un chignon, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501